Salut à tous, aujourd'hui vidéo spéciale dessin puisque je vais vous embarquer en gros dans une session de dessin d'observation J'avais plusieurs choix, 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 choix Soit je prenais mon carnet d'observation et j'allais dehors pour passer peut-être une après-midi voire une journée en extérieur complet en faisant des dessins et en vous montrant comment ça se passe Mais là je pense que je vais d'abord faire une partie où je fais que l'extérieur, à l'intérieur, tu te trouves à l'intérieur en ce moment En termes de matériel, j'ai mon carnet de dessin d'observation comme d'habitude J'ai aussi des plus larges feuilles si j'ai envie de dessiner sur un format plus grand J'ai pris mes crayons de papier, mes marqueurs, aussi mon aquarelle que j'ai pas utilisé depuis pas mal de temps Mes feutres, mes crayons de couleurs, je vais peut-être pas tout utiliser mais en tout cas ça me laisse pas mal de possibilités Je me suis dit que j'avais dessiné ce qui se trouve juste devant ma fenêtre Je vais commencer par un dessin au marqueur et ensuite je vais voir ce que je fais avec Voilà où j'en suis avec un dessin qui m'a pris à peu près 15 minutes Je l'ai pris en photo donc il est conservé, y'a pas de soucis Et je vais passer maintenant à un truc que j'ai pas fait depuis longtemps De l'aquarelle Donc y'a moyen que ça gâche le dessin si j'arrive pas à faire la couleur correctement Mais à un moment donné il faut se lancer et essayer Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait d'aquarelle Donc je vais y aller un peu doucement Ou du moins aussi doucement que je peux J'y suis allé un peu fade sur la couleur là Et puis je crois que j'ai aussi un peu gâché mon blanc Donc il faudrait que j'essaye de le récupérer Donc là je suis en train de me demander si je mets de la couleur partout Ou si je laisse des espaces blancs pour suggérer la lumière Et entre guillemets peindre que les ombres finalement Je pense que je vais tout mettre en bain sûr Ce que je trouve assez compliqué C'est de rester assez subtil dans la couleur Et de pas arriver avec des gros pâtés De gros trucs moches De parvenir quand même à retranscrire ce qu'il faut Mais sans en mettre trop Là je pense que j'ai fini toutes mes couleurs À part tout ce qui est briques et le rouge Donc je vais faire ça tout de suite Avec des couleurs qui sont plus rouge orangé Et comme ça va être la couleur la plus pétante C'est elle qui va faire le plus ressortir et donner du relief Et il faut quand même pas que j'en mette trop Ce qui me manque maintenant C'est de mettre encore un peu de ciel ici Et de rajouter quelques taches sur le mur là par exemple Maintenant que j'ai ça Ça me satisfait pas mal Mais je pourrais peut-être trouver des petits points Où je pourrais mettre plus sombre Histoire de faire ressortir encore une fois le tout Et pour finir juste quelques petites touches Avec mon marqueur Histoire de rehausser certaines choses Voilà mon dessin est fini Donc voilà à quoi il ressemble Ça m'a pris environ une heure à faire le croquis Plus l'aquarelle L'aquarelle j'essaie d'avoir des couleurs Qui soient assez cohérentes Pour que ça forme un dessin Qui ressemble à quelque chose Mais c'est pas exactement les mêmes couleurs C'est pas exactement les mêmes tons Que ce qu'il y avait dans la réalité en face de moi Donc c'est encore le genre de choses Où j'ai besoin de m'adapter J'ai besoin d'apprendre Par rapport à comment trouver Le bon ton avec de la peinture Pour faire les bons mélanges Et pareil avec les feutres Les grandes couleurs Comment vraiment avoir une couleur Qui soit adéquate à ce que je veux Je vais continuer sur ma lancée Pour progresser Je pense qu'aujourd'hui Je vais pas m'arrêter Je vais continuer à faire d'autres dessins Dans mon carnet Sauf que pour cette vidéo là Je vous montre seulement celle-ci Si vous voulez voir d'autres vidéos Des lives Et aussi des photos etc Vous pouvez aller voir sur Instagram Donc ça s'affiche juste ici Si vous voulez m'ajouter S'abonner Enfin vous Comment on appelle ça ? Je crois qu'on dit suivre sur Instagram Si vous voulez me suivre Bizarre J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu Il y aura d'autres vidéos comme ça Où je montrerai mes dessins étape par étape Et je pense que je vais bien m'éclater à faire ça Bien m'éclater Et apprendre des trucs C'est l'objectif Et même aujourd'hui Alors que je pensais être tout seul En train de dessiner mon toit Il y a 2-3 petits mecs qui m'ont rejoint Attends C'est nous qui l'appellent 2-3 petits mecs là ? Mais déjà on est même pas 2-3 petits mecs On est que 2 Salut René Ah bah voilà on est 3 Merci René de ta venue Où est-ce que vous êtes ? Ça fait toujours plaisir De venir nous casser les gouttes Parce qu'à chaque fois A chaque fois que tu viens Non je ne te regarde même pas René Je ne te regarde même pas Je tourne le dos René d'accord Bon maintenant tu nous laisses tranquille Parce que là franchement J'ai une blague les gars J'ai une blague Alors en fait c'est un mec Et là le mec il est sur un pont Sauf qu'après il y a un flic Et en fait le flic il est portugais Bon Bernard c'est pas contre toi Mais moi je pense que je vais y aller Franchement je ne sais pas Parce que là franchement René Qui est où ? Georges Je disais ça pour déconner les gars On se fait toujours une bouffe après ou pas Mais revenez Non mais tu sais quoi tu m'as saoulé Même pas la peine tu m'as saoulé ok Alors moi je te dis hop Je rentre à la barraque Mais tu ne pars pas toi maintenant là Tu m'as dit de revenir et tu te barres Non mais Raymond Merde Raymond Mais non mais Vous allez être tous cons aujourd'hui ou quoi là